Alors c'est un peu compliqué pour ça, à chaque fois ça fait 10 ans que j'essaie d'expliquer mon métier et souvent... Bonjour, je suis Sandrine Barrière, je suis la créatrice et la présidente de la coopérative d'activité et d'emploi Appuie Créateur. Bonjour, François Villard, entrepreneur salarié chez Appuie Créateur, donc je développe mon activité de consultant en financement européen. La Commission européenne octroie de l'argent à la France pour développer des projets d'insertion de formation professionnelle notamment. Moi j'accompagne des associations qui développent ces projets-là d'insertion de formation professionnelle pour des personnes en difficulté et ou des collectivités qui développent aussi ces projets-là pour sécuriser les financements et donc pour contrôler l'utilisation de ces fonds. Et aujourd'hui sur En Vrai, on va parler d'entrepreneuriat mais entreprendre autrement. Chez Appuie, déjà la grande différence, c'est le statut dont vient de vous parler, François, dans le livre 3 du Code du travail. Il est écrit qu'on peut être entrepreneur et salarié. C'est une loi qui date de 2016, la loi dite AMON. Côté entrepreneur, je vais chercher mon chiffre d'affaires, je vais chercher mes clients, je développe mon métier. Et le côté salarié, et ça, ça n'est possible aujourd'hui que dans les coopératives d'activité et d'emploi. L'autre chose, c'est que tout le monde est salarié de la structure et du coup on constitue un collectif. Aujourd'hui, Appuie, c'est 200 entrepreneurs qui vont pouvoir échanger, monter des projets ensemble, réfléchir à la stratégie de développement. On a un grand séminaire prévu où on va définir tous ensemble. Les 200 entrepreneurs sont conviés. Que sera Appuie dans 5 ans, en 2025 ? On est une scope, on fait du chiffre d'affaires. On se doit d'avoir une rentabilité parce qu'autrement on n'a pas de salaire. C'est un plaidoyer pour les coopératives d'activité puisque tous nos entrepreneurs qui ont eu une perte de chiffre d'affaires ont été pris en charge dans le cadre de l'activité partielle, ce qui leur a permis d'avoir une rémunération. Ce n'était pas facile en auto-entreprise. Un grand nombre d'entrepreneurs n'ont pas pu bénéficier des fameux 1500 euros. On a aussi des artisans d'armes, on est très produisants locaux. Chaque année on fait une boutique éphémère où les Clermontois et même les Auvergnats répondent présents puisqu'on fait beaucoup de ventes et un beau chiffre d'affaires. Mais quand ils achètent un produit à la boutique éphémère, ils savent que c'est des produits fabriqués made in Auvergne. Ils voient la personne qui les a fabriqués. Donc c'est des valeurs que l'on porte. Il y a bien longtemps, c'était en 2006, c'était des couches lavables. Et à l'époque, ce n'était pas encore à la mode. Et j'ai vu arriver une mère et sa fille qui voulaient lancer un projet de couches lavables. Et je me disais, mais c'est un projet fou. Parce que déjà, c'est la galère de trouver Nounou. Alors en plus, aller lui dire, ça va être des couches lavables, etc. Moi, je ne croyais pas tellement. Et ce projet, il a super bien marché. C'est peut-être le projet, quelque part, dont je suis le plus fière du parcours. Parce que c'est vraiment un super parcours. Il faut se méfier de beaucoup de choses quand on entreprend. Il faut se méfier de sa clientèle, de la recherche, de son positionnement commercial sur le business plan, comme on le dit. La chance avec appui, c'est qu'on est quand même accompagné sur toutes ces phases-là. Que ce soit sur la détermination des tarifs qu'on va fixer. Mais aussi sur la stratégie d'approche des clients, etc. Je crois qu'il faut surtout croire en soi, croire en son projet. Et écouter, être vraiment à l'écoute de ceux qui nous accompagnent et qui sont formés pour ça. Il ne faut vraiment pas que les gens hésitent, lorsqu'ils ont un coup dur dans la vie, à avoir confiance en eux. À se projeter et à venir échanger sur les projets. Il n'y a pas de mauvais projet. Il n'y a que des bonnes choses à faire si on est motivé et qu'on croit véritablement dans ce qu'on veut faire.